Je m'appelle Yannick Nézé-Séguin, et moi je dis non à l'intimidation. Parce que, dans le monde dans lequel on vit, tout ce qui fait sa beauté, c'est d'être soi-même. Ça veut dire ça, être différent, différent des autres, différent surtout de ce qu'on attend des fois de nous. D'accepter d'être quelqu'un que nos parents, nos amis, nos professeurs, les gens qui sont autour de nous, s'attendent pas nécessairement à ce qu'on devienne cette personne-là, mais c'est ce en quoi on croit. D'aimer un métier que les autres aiment pas nécessairement, ou comprennent pas. Souvent on pense qu'ils aiment pas, mais c'est parce qu'ils comprennent pas. Ça a été mon cas, moi, quand j'avais 9 ans, 10 ans, je faisais de la musique. Alors quand mes amis me demandaient « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? » Ben, je disais « Moi, j'aime les orchestres, la musique classique. » Il y avait des gros points d'interrogation devant les visages. Mais ça m'a pas empêché de poursuivre ma passion. Ça veut pas dire que j'ai été malheureux pour autant. Au fond, j'ai toujours continué de croire en ce qui était ma propre différence, ma propre personnalité. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que le fait de m'accepter moi-même, ça faisait en sorte que les gens avaient pas le choix que de m'accepter. Je pense que la vie vaut la peine d'être vécue seulement quand on s'accepte, quand on se dit la vérité à soi, et quand on dit la vérité aux autres. Et c'est ça qui fait que le monde dans lequel on vit est vivable, est plus beau. Et il faut encourager tout le monde autour de soi à nous accepter nous. Et nous-mêmes, on doit les accepter comme ils sont. C'est pour ça que je dis « Non » à l'intimidation. L'intimidation Sous-titrage FR ?